Dans ce hall surchauffé où chaque centimètre est compté, les joueurs évoluent sur du gazon synthétique. Les trois terrains sont entourés de filets. Le public, comprimé, s'y accroche pour annuérer ces gladiateurs du ballon qui combattent à quelques centimètres des allées. A la mi-journée, ce sont les Razmoquettes qui sont en tête. Les Razmoquettes, ainsi dénommées parce qu'ils sont parmi les plus jeunes du tournoi. Pour l'instant, on a gagné trois matchs. Le dernier match, on l'a perdu. On verra à la fin dans les classements des poules pour les qualifications en phase finale. Ça demande beaucoup de physique, beaucoup d'endurance parce que le terrain est assez restreint et les espaces également. Une deuxième édition mise sur pied par l'Association des étudiants de l'école de gestion et de commerce avec ses propres moyens. Mais la compétition s'ouvre à tous les étudiants de Guyane. Il y a différentes filières en BDS. Il y a des licences de l'université. Il y a des formations extérieures aussi. Donc là, en majorité, c'est l'école de gestion et de commerce, le CFA et l'université en majorité. On a aussi des équipes qui nous viennent de Kourou. Mais bon, c'est les mêmes formations. Les jeunes organisateurs ont trouvé eux-mêmes des sponsors pour assurer toute la logistique du tournoi. A l'issue de ces rudes combats, une caisse de 10 kg de poulet et 5 kg de côtes de porc étaient réservées aux vainqueurs. L'équipe des Mulek est arrivée en tête en battant les charreaux 3 à 2. Suivez l'info sur Guyane La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada